Pas si bête avec Vet24, centre hospitalier vétérinaire à Marc-en-Barreul. Que faire en cas de masse cutanée chez votre chien ou votre chat ? Le docteur Fabrizio Di Virgilio nous explique les enjeux liés à cette pathologie. N'importe quelle masse peut cacher un cancer. Pour cette raison, c'est bien de consulter tout de suite afin de détecter la nature primaire d'une masse. On peut avoir des masses bénignes, qui ne sont pas cancéreuses, et des masses cancéreuses. La première étape fondamentale, c'est un examen cytologique avec une analyse cellulaire au microscope. Et avoir déjà un premier dépistage cellulaire tout de suite. Suite à ce dépistage, deux examens complémentaires sont envisageables afin de connaître la nature de la masse et trouver des lésions ailleurs. Afin d'analyser de façon détaillée toutes les couches cellulaires et pouvoir envisager de façon beaucoup plus précise un diagnostic et éventuellement ce qu'on appelle un bilan d'extension. C'est l'évaluation de la dissémination dans le corps de l'animal de la tumeur primaire. Plusieurs moyens diagnostiques, comme notamment les plus communs, le scanner, l'endoscopie, l'échographie et le bilan sanguin. Une fois que le bilan d'extension est effectué et au cas où la masse soit bénigne, la simple chirurgie peut être déjà curative. Par contre, si il s'agit d'une masse maligne, on peut mettre en œuvre plusieurs plans thérapeutiques. Notamment une chimiothérapie, une radiothérapie ou les deux associés.